bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat on commence cette année 2023-2024 par une petite diacoustique ce que je le nomme évaluation ou révision donc on commence par la partie 1 bonne chance pour tous les élèves de la deuxième année baccalauréat pour obtenir son bac donc on commence par la question 1 sélectionnez là où les réponses que vous semblent exactes donc la question 1 dans le système international en chimie donc on parle de la chimie la masse est exprimée en grammes kilogrammes ou milligrammes donc trois propositions c'est à vous de choisir l'unité utilisée dans la chimie pour faire les calculs dans la masse donc la réponse de la question 1 dans le système international en chimie la masse exprimée en grammes donc chaque application chaque application numérique il faut convertir la masse en grammes c'était exprimé en kilogrammes il faut multiplier par 10 à la puissance 3 pour convertir en grammes la question 2 si je l'inverse je remplace la chimie par la physique c'est à dire la question dans le système international en physique la masse exprimée en grammes kilogrammes milligrammes milligrammes donc un seul choix soit on convertit en grammes ou kilogrammes ou milligrammes la réponse de la question 2 c'est à dire dans le système international en physique la masse exprimée en kilogrammes bien sûr en kilogrammes par exemple si je besoin de calculer le poids c'est à dire P est égal et fois g sachant que g c'est l'intensité de puissance dure c'est 10 gramme kilogrammes milligrammes donc la masse il faut convertit en kilogrammes maintenant on y à la question 3 dans le système international on peut exprimer une conductance soit en cimènes en molles donc on parle de l'unité de la conductance la conductance c'est l'inverse de la résistance donc quelle unité de ce paramètre est ce que je choisis cimènes en molles donc la réponse de la question 3 c'est à dire dans le système international on peut exprimer une conductance en cimènes en cimènes pour faire un calcul soit atmosphère soit barres soit pascal donc quelle est l'unité convenable pour un grandeur s'appelle la pression pour faire un calcul atmosphère barres pascal la réponse de la question 4 c'est à dire dans le système international on peut exprimer la pression par l'unité de pascal la question 5 la masse molaire de l'oxygène vont vont dans le système international le choix 1 c'est 8 grammes au moins 1 le choix 2 16 grammes au moins 1 le troisième choix c'est 32 grammes au moins 1 donc qui est la réponse convenable pour déterminer la masse molaire de l'oxygène la réponse de la question 5 donc la masse molaire de l'oxygène vont dans les systèmes internes international c'est 32 grammes au moins 1 donc c'est troisième choix à la dernière merci pour votre attention n'oubliez pas de partager cette information à vos camarades à bientôt à la suite alors merci pour votre attention n'oubliez pas de partager cette information pour les autres en cas des questions ou des ambiguïtés en physique en chimie n'hésitez pas de nous contacter via via vis-à-vis à ou whatsapp merci pour votre attention